Je pense que je crois profondément, même si je ne veux pas ce que je m'écris, mais j'essaye d'être bon dans tout ce que je veux. J'essaye de ne pas mentir. Mes plus gros défauts, c'est que moi, si je fous la chie, je pleure et tout, etc. Le Seigneur, Jésus-Christ peut t'aider. Ah oui, c'est dingue. Ah oui, je te dis les gars, je te dis la vérité. Avant, j'ai fumé le chie, des fois, oh, le plus ambiancé, le chie, tout ça. Jésus m'a délivré. Ça fait 12 ans que je n'ai pas cherché un chie. Ce qu'il est terrible, c'est... En fait, quand il est réconcilié avec ton créateur, en fait, il t'ouvre les yeux. Parce que le Seigneur, c'est la Bible qui met un voile sur la diligence des hommes, sur les yeux des hommes. Il ne pouvait pas briller la gloire de Dieu à travers l'Évangile. Et quand le voile est ôté, c'est pire que Matrix. En fait, tu vois la réalité de ce monde. Et quand ils vont aller, en fait, tu penses, en fait, c'est un monde qui nous séduit. Il nous fait croire que tout va bien, tout est beau. Ah, mon frère, la fin est devant nos yeux. C'est la vérité. Comment on peut adorer un monde où on meurt ? Comment aller dans un monde où il y a la vie éternelle ? Et Jésus nous donne la vie éternelle. Le pardon de tous nos péchés. Il y a la vie éternelle, frère. Et au ciel, on aura tous une demeure. Je pense que Dieu avait dans une picoque ou quoi ? Mon ami était dans un palais. Frère, le créateur qui a créé le ciel, la terre. C'est magnifique, la terre. Frère, la terre, c'est une copie du paradis. Donc, imagine-toi le paradis comment il est. Avec les anges, tout ça, l'eau pure, les animaux, les vrais fruits, les vrais goûts. Pas les fruits, les bizarres, les vicous, là. Tiens, le paradis. Tiens, ce n'est pas des histoires qui se racontent, là. Même ma tête, tu n'es pas vieux, hein ? Ouais. Donc, si j'ai laissé les bois de nous, tout ça, c'est parce que j'ai rencontré. Et toi, Jésus ? Jésus, tu n'as rencontré. Elle est terrible. Ça va ? C'est bon. Y'a-t-il ? Tu as rencontré, là. Où est-il ? Tu veux-tu ? Bonsoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'ai un message pour vous qui est important. Unfortunately, personne n'a répondu. bonjour et chaque année on chante bonne année bonne santé on est égoïste en vérité tous les mois et ça rend pas heureux c'est l'homme qui a créé l'argent et en vérité ça crée que des problèmes les amis ce soir enfin cet après-midi j'ai un message pour toi j'aimerais te dire qu'on a été créé par quelqu'un je ne suis pas le fruit du hasard je suis pas un macaque on m'a fait croire que ma descendance est un macaque c'est faux le macaque est courbé le macaque poche des fourmis je suis marié j'ai trois enfants si ma femme aura couché un macaque j'aurais crié j'aurais pleuré parce que le sang animal donne des animaux le sang humain des humains pas besoin d'avoir millions de diplômes pour comprendre la simplicité de dieu dieu m'a créé il t'a créé et aujourd'hui si l'homme avant dieu seulement son malheur mais c'est un hypocrite et c'est à cause du péché que adam et eve ont commis pas adam et eve parce que beaucoup pensent que dieu a créé deux hommes aujourd'hui les hommes pratiquent aujourd'hui par derrière des choses abominables alors que celui a été créé pour faire caca aller aux toilettes et grâce à jésus le dieu de la bible des hébreux j'ai compris la vérité voilà pourquoi je suis marié j'ai quitté les meufs les bois de nuit le zouké zouké le chic le mensonge les gros mots mes enfants pas gros mots pas de papa noël qui passe par la cheminée quel mensonge ça mes amis ça et vous aimez le mensonge chaque année le papa noël est passé par la cheminée tu habites dans la studio en studio mais comment l'homme ici excusez-moi bête c'est grave comment les hommes ont cru que dieu était dans une religion alors qu'il a créé adam libre dans la nature en éthiopie ça a commencé l'année très peu le sable de ce qu'on nous payons il y a 12 ans en arrière j'étais l'oxé je me zouké je me couchais tapais ma femme je montais mon ami j'étais dans le mal ah mon ami je ferai des lettres j'étais de la predictive masturbation vagar arbe- heroin j'시는 mal men des entourcis en arrière aïe 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 an in stages terrible il est arrivé à la maladie aïe 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 c'est là que je compris que même les docteurs fut Je me dis, mon Dieu, la Bible est vraie. L'homme est vraiment possédé. L'homme est pécheur. J'ai commencé à invoquer le Seigneur. Ma tension monte à plus de 24. Je ne t'ai pas l'aise. J'ai compris qu'on est poussière. Et on retournera à la poussière. Comme Johnny. Comme Gainsbourg. Vous êtes un millionnaire. L'argent n'a pas pu les sauver de la maladie. La chose que vous adorez. Voilà ma génération. J'ai commencé à invoquer ma grande richesse. Mon créateur, lui qui a créé le ciel, la terre, la pluie, les étoiles, le soleil, la Guadeloupe, mon île. Que même les racistes aiment beaucoup. Quelle confusion. Mes amis, Jésus, il est terrible. Et il vous aime. Il vous aime. N'allez pas dans la religion. Invoquez-le. Vous serez dépassé. Je t'aime. Je te dis, après la mort, il y a l'enfer ou le ciel. On n'ira pas tous au paradis. C'est un mensonge. Jésus vous aime. Je vous aime. Soyez bénis. Que le ciel vous bénisse. Il vous accorde la vie, la vie, la santé. Soyez bénis. Je vous aime. Alléluia. Dieu est bon. Voilà. Tout le monde. C'est merveilleux ça, mes amis. Pourquoi je me suis très béni aussi? Noël, Halloween, Saint-Valentin, Glendôme. Eh oui, madame, c'est compliqué tout ça. Ça va toi? Mes amis, ça va toi? T'entends tout? T'entends bien? On l'entend bien là-bas. C'est bien. Mes amis, je m'appelle Hervé. Allez, madame. Un coup de main? Ça va aller? C'est bien. Mes amis, il y a 12 ans en arrière, j'étais footballeur. J'ai joué au Scone Angers, à Malheur. Vous connaissez ce que c'était à Malheur de Caen. US Créteil. J'avais des qualités physiques de footballeur impressionnantes. J'allais très vite. Moi, je me suis blessé au ligament croisé à Votre-Séguébro, à Lorient. Mes amis, je me suis rendu compte que l'homme aime la richesse. On aime se pavaner. On aime la gloire. Moi, blessure, pas contrapreuve. Là, je travaille en l'âge amédié comme tout le monde. La vie est active comme tout le monde. C'est ma boîte que j'ai créée. Mais, mes amis, je me suis rendu compte que j'ai rencontré celui qui m'a sauvé de la maladie. Il y a 12 ans en arrière, mes amis, j'ai cru que j'allais mourir d'une maladie grave. Les médecins ne peuvent pas me sauver. Les femmes que j'avais, elles oubliaient. Qui peut me sauver? J'ai invoqué le Créateur. Je l'ai invoqué. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je l'ai trouvé. Pas sur le Vatican. Pas dans une mosquée, une église. C'est dans mon cœur que ça s'est passé là. Entre lui et moi. Dans le secret. Voilà pourquoi Dieu veut te parler, parler à ton cœur. Invoque-le. Il n'a pas laissé les hommes en feu là. Il a donné aux hommes sa parole. Que beaucoup ont marché dessus. Ils ont écrasé sa parole. L'évangile, la Bible. Là-dedans, il a écrit à travers les hommes comment il a créé le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On ne vient pas du bing-bang. Quelle folie ça encore ça, mes amis. Alors la terre explosée t'aînée. Réfléchis un peu mon ami là. Réfléchis. Au point aujourd'hui, on dit que deux hommes peuvent coucher ensemble. Alors que Dieu a créé Adon et Ève. Pas Adon et Ève. Adon et Ève. Mes amis, ça fait douze ans que je fais ça. Partout, même les policiers, je leur parle de Jésus. Pas pourquoi. Parce qu'ils vont mourir comme moi. Et quand tu meurs, c'est fini. La vie sur terre. Rendez-vous avec celui qui t'a créé. Et dans la tombe, tu aurais les yeux face au ciel. Aïe, 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 aïe. Mes amis, le sauveur de l'humanité a inscrit son nom au centre de l'histoire. Avant, après, Jésus. Et dans la Bible, il n'a jamais mentionné aux hommes qu'il était né un 25 décembre. Ça, c'est Constantin l'empereur qui t'a trompé en mettant cette fête en place pour adorer son dieu Mithra. Son dieu Soleil. Il a fait croire au monde que Jésus était né le 25 décembre. Alors que lorsque Jésus est venu sur terre, en tant qu'humain, le Créateur s'est formé encore, venu sur la terre, il est né à une période où il faisait bon. Parce qu'à son époque, les bergers faisaient pètre les moutons dans les montagnes. Et en hiver, ce n'est pas possible de faire pètre des moutons dans une montagne. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà pourquoi, mes amis, cet après-midi, je t'annonce la vérité, que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu dois savoir que des péchés que tu aimes, masturbation, drogue, fornication, adultère, divorce, mater les fesses des filles, le mensonge, les gros mots, attention pour toi. Et ici, on a tous péché. Il n'y a pas un qui peut me dire, « Oh, je suis parfait ! Je suis parfait ! » On a tous menti ici. Levez la main qui n'a pas menti. Même quand tu arrives au boulot, en retard, au travail, tu mentes au patron, il y avait une bombe dans le train. Menteur. Oh, il y avait... Il y avait grêle. Menteur. Voilà ma génération. Comment voulez-vous aller au paradis avec votre sac de péché ? Votre sac de masturbation, de porno, de viol, d'inceste, de balade aux jugales. Comment voulez-vous aller au paradis avec votre sac de péché ? Il faut que Jésus honte des péchés, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi il est mort pour le péché sur la croix. Pourquoi que je tombe du ciel, moi ? J'étais champion du péché, mes amis. Champion. J'aimais l'adultère, j'aimais ça. J'aimais les gros mots, j'étais raciste aussi. Je tapais la police, je mentais, je forniquais, je fumais le shit. Ah, mon ami, c'était terrible. Jusqu'au jour, il y a douze ans en arrière, où le Créateur a trouvé bon de m'interpeller. Heureusement, je ne suis pas mort. Je serai en enfer aujourd'hui. Parce que mes oeuvres me condamnaient. Et sur la terre, là, une mauvaise manie de crier, on ira tous au paradis. On ira avec Jésus, tu vas aller au paradis. Ta gueule a 50 ans, mais il te reste un peu de temps. Et tous les ans, tu joues sur les bougies. Comment tu peux vieillir, tu joues sur les bougies encore ? Comment tu peux être joyeux, tu vieillis ? En fait, tu me rends compte que le monde est vraiment un vrai. Tu vas mourir, lui, et toi, tu es content. C'est chaud, hein ? Chaque année, joyeux anniversaire. Et les cheveux blancs arrivent. Les cheveux blancs, c'est un signe de la fin, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui se repentiront du mal. Et le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Il s'appelle Elohim, le Dieu des Hébreux. Parce que l'histoire a commencé là-bas, mes amis. Tout le monde le sait. Eh oui, Elohim, le Dieu de Moïse. Il s'appelle Moshe, en vrai. Ils ont fait un sale boulot, le Vatican. Ils ont changé tous les noms des prophètes du Seigneur. Tous les noms véritables. Jésus s'appelle Yeshua, en vrai. Donc, chez le catholicisme, on t'apprend à baptiser un bébé à deux mois. Comme un bébé innocent de deux mois. En plus, ce n'est même pas le vrai baptême, un peu dur sur le front. Alors que Jésus s'est baptisé par immersion. En gros, quand on te baptise, en gros, tu meurs à toi-même. C'est l'enterrement. L'enterrement. On t'enterre. Tu meurs à toi-même. Et quand on ressort, c'est la résurrection. C'est une image que je donne. Je me suis baptisé dans l'eau, moi. Dans l'eau. Et Jésus ne l'a pas fait à deux ans. Il ne l'a pas fait à trente ans. Et le catholicisme, vous avez appris quoi ? Adorer des statues. Des images taillées qu'ils ont bricolées dans l'eau. Bricolées par leurs propres mains. Et des prêtres, qui ne sont même pas mariés, bénissent vos mariages. Il va te maudire, ce prêtre-là. Comment un prêtre célibataire peut te bénir ? Voilà l'hérésie. Alors que Dieu dit dans la Bible quoi ? Il n'est pas beau que l'homme fasse seul. Moi, je suis marié. Moi, je ne suis pas homosexuel ou je ne sais pas quoi. Je suis marié à une femme. C'est ça que Dieu a créé. Hommes et femmes. Pas trois hommes et une femme. Pour les polygames, là. Ou trois femmes pour un homme. La polygamie. Voyez-vous qu'il y a tellement de sida avant de vous. De sida. C'est à cause de qui ? Mais c'est vous les fautifs. On accuse Dieu. C'est à cause de Dieu. C'est à cause du Créateur qui a le sida. C'est pas à cause de tes bêtises que tu fais, là. Alors qu'il est la création pour te marier une femme. Tu as la mort. On veut goûter là-bas. On veut goûter là-bas. Goûter là-bas. Bon, là, je vais parler de la vérité. Ah, madame. Ah, je suis chaud. Avant, moi, j'étais dans tout ça. Avant, là, j'aimais tout ça. Mais Jésus, il m'a sorti de ce puits dans lequel Adin et Ève ont jeté toute la terre. Le puits du péché. Donc, il a fallu un homme hors du puits pour nous en sortir. Il n'a commis zéro péché. Voilà pourquoi je ne peux plus mentir, moi. Papa Noël, tous mes emprunts, ça, la vérité. D'ailleurs, toute l'année, ils ont des cadeaux. C'est quel mensonge encore, ça, mes emprunts ? Petit Papa Noël. C'est la folie. Mais ça me dit. Oh, la souris est passée. Quel souris est ça ? Oh, la Pâque. Comme si la Pâque était de la Pâque qui prend des eaux au chocolat. La Pâque, c'est Jésus lui-même. Comment la Pâque peut prendre des eaux au chocolat, les humains, là ? Comment les humains peuvent adorer le diable à travers Halloween ? Vous l'adorez, vous ne vous rendez même pas compte. On dit non, je suis fou. Dieu n'existe pas. Mon ami, tu adores le diable quand tu prends la cigarette. Tu adores le diable quand tu prends ta femme. Quand tu la trompes à tes yeux. Mes amis, c'est chaud ce message. On est dedans. Avouez, avouez, vous êtes dedans. Qui va avouer qu'il est dedans ? Levez la main. N'ayez pas peur. Vous aurez honte de le faire, parce que vous êtes dedans. On est dedans, ou pas ? C'est la vérité. Mais Jésus peut vous en sortir. Voilà pourquoi je parle comme ça, parce qu'en fait, je vous aime. Les enfants se demandent lire le téléphone, lire le livre. Je sais vous, vos oreilles, là, il n'y a pas de porte, le téléphone. Ou écoutez, qu'est-ce que raconte ce fou ? Ce n'est pas une bombe qu'il a. Non, ce n'est pas une bombe. C'est la parole du Créateur. Sors du mal. Du péché, l'inceste, la zéophilie, le mal. On apprend aujourd'hui aux enfants. J'ai vu ça, tu as vu la transnationalité. Avec de leurs mots. On apprend aux enfants aujourd'hui que, et on défend ça, et on s'étonne que la terre, c'est le chaos. Vous avez embrassé le péché, mes amis. On apprend aux enfants à l'école, le troisième genre. Quel troisième genre est ça ? Il faut remplir, je suis quoi, mâle, masculin, féminin, pour me dire autre genre. Mais c'est quelle folie, ça, mes amis, ça. Dieu a créé deux genres. Et le diable vous a fait croire qu'il y a un troisième genre. Comme quoi tu es un malade, tu es possédé. C'est les démons qui te poussent à faire ce que tu fais là. Devenir homme, si tu es une femme. Devenir femme, si tu es un homme. Ce n'est pas une maladie, c'est les démons. Voilà pourquoi même les hommes mariés, hommes et hommes, il y en a qui jouent l'homme, il y en a qui jouent la femme. Parce que la norme, c'est homme et femme. Et en rassurez-vous, je ne suis pas mon femme. J'aime tout le monde. Attention. Voilà le message. Vous comprenez le message ? J'aime tout le monde. Bon courage à tous. Jésus est merveilleux. Si tu as 60 ans, c'est le moment de te repentir. 75 ans, alors encore mieux. Parce que c'est bientôt la fin. Même à 15 ans, on peut mourir. Ce n'est pas des blagues. Et beaucoup pensent que non, la mort n'arrive qu'aux autres. Moi, j'ai vu 75 ans. Bon la vie, attention, je ne veux pas de ta vie. Mais il n'y a pas de Covid. Il n'y a pas de Covid. Alors là, c'est encore une bombe ça. Le Corona est arrivé. Un Corona qui est invisible. J'ai vu tous les hommes mettre des marques. Alors il est invisible. Ils ont pris les précautions. Je me suis rendu compte qu'ils ont la foi au Corona qui est invisible. Et quand on leur dit que Dieu existe, ils ne croient pas. Mais le Corona, ils y croient. là-dessus. Mais quand on voit la terre et le ciel. Quand on voit la Boisdou, le Sahara, l'Afrique, avec le minuet sur la terre, le lanc, le diamant. Mais qui a fait ça là ? C'est ton papa ? Non. Ta maman ? Non. Non. C'est le créateur qui a fait ça. Et on se bagarre pour la création du créateur. Oh non, c'est à moi ça. Oh non, c'est à moi. Oh non, on se coltent danser à moi pour faire des portables. Oh non, c'est à moi. Oh c'est à moi. On crée des bombes nucléaires. On a réussi. On tue l'Ukraine. Tout ça. Voilà votre état aujourd'hui. Voilà votre état. Misérable. Quand je dis vous, ce n'est pas forcément vous dans le traire. Rassurez-vous. Je parle de l'humanité. Vous comprenez ? Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a annoncé la vie. Le pardon des péchés. Regardez comment je suis habillé. Basket, tout ça. Viens me draguer. Je vais te en rembarrer. Dis-moi un gros mot. Je te dirai, si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Je ne fais pas pareil que toi. Parce que Jésus m'a changé. Voilà l'image de Dieu. Être comme lui, pardonné. On t'insulte, tu ne fais pas comme lui. Parce que quand on fait le mal, on est à l'image de Lucifer, le diable. Même la polygamie là. Comment un homme avant trois femmes, quatre femmes, comme si Dieu avait créé Adam et sa haine. Vous n'avez pas votre état de péché. Comme s'il y avait six femmes. C'est la folie. Après on dit, non Dieu est polygame. Quel Dieu est ça ? En tout cas, pas mon créateur. Pas mon Elohim. Je vous aime beaucoup. Jésus, il est parfait. Voilà pourquoi il n'est pas dans la religion. Va pas dans une mosquée ou une église, un temple, dans ta chambre. Tu pars, il faut que le créateur va se révéler à toi. C'est terrible. Quand on compte jour, on parle. Si on veut, des gros mots. 12 ans, je n'ai pas dit un gros mot. 12 ans, je n'ai pas dit à quelqu'un un gros mot. Est-ce que tu réalises ça mes amis ? Qui a fait ça ? Jésus. On l'appelle Yeshua. Son vrai nom, c'est Yeshua. Ce n'est pas Sinaïssa, ce n'est pas Yeshua. C'est Yeshua son vrai nom. Yeshua. Et bientôt, il va revenir pour juger l'antichrist. Voilà. Ah ben oui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le juger, le détruire. Jésus. Vous voyez mes amis ? Et ce message que tu entends, je comprends que ça te bouscule un peu. Je comprends. C'est normal. Mais à la maison, aïe, 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 tu vas cogiter, tu vas réfléchir. Parce que le Créateur, il va te poursuivre, il va te rappeler ces paroles que tu entends quand tu vas fumer. Tu vas te dire oh la la, mon amie, ça va être chaud pour toi. Jésus. Jésus. Il est terrible, phénoménal. Et il vous aime. Donc ta femme que tu trompes là, il y a des hommes qui trompent la femme ici là. Va voir ta femme que tu la trompes. Ce soir, laisse la fouiller de ton portable. Hein ? Les femmes, écoutez-moi. Si ton homme, ton mari, ne veut pas que tu fouilles dans ton portable, à la douche, il y a le portable. En toilette, le portable. Il y a le portable partout dans la maison. Accroché, dans sa poche. Mais c'est que son mari là, il te cache des choses madame. Je suis un homme. J'étais comme ça il y a douze ans. Je connais tout ça. Il faut savoir chérie, je t'aime. Mais qu'il soit à Paris, regarde les fesses de tous les filles. Donc, après il dit à la maison, chérie, je t'aime chérie d'amour. C'est la femme de ma vie. Je t'aime chérie. Alors que Jésus, elle dit qu'on est dans la Bible. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, pas un regard, pas un regard, allez là, je la regarde. Un regard, pour le long. Ça, c'est le péché, ça. Et Jésus dit quoi? Celui qui fait ça, a déjà commis avec elle, l'adultère, là, dans le cœur. Combien sont là-dedans, ici, là? Voilà pourquoi, sans Jésus, impossible que tu sois délivré de ça. C'est impossible. Je sais de quoi je parle. Pour pas être un esclave de ces choses pour parler comme ça. Quand t'es libre, tu parles. Quand t'es libre, tu vas rester assis. Voilà pourquoi, quand on contre Dieu, on prêche le véritable Dieu. Qui peut me dire cette fois-ci, là? Mes amis, Jésus? Oh là 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 là. Vous ne voyez pas la terre, mes amis, sur la fin, sur les réseaux sociaux, vous êtes devenus fous avec votre TikTok, vous êtes devenus toquer? T'es malade? En fait, je veux dire malade. Il faut, il se tue sur TikTok, les gens. Mais c'est la folie, les humains. Ça va? Je vais pas dire, madame, tu es libre, non? Moi, j'ai pas le temps de parler, madame. Être distrait, je vais pas t'en être distrait, moi. Mes amis, le but de ce message, c'est que tu te remontes, mais il faut que t'entendes avant de mourir. Voilà pourquoi il faut entendre. Pour ne pas dire à Dieu, oh, je savais pas que fumer. Il faut te montrer si tu m'as comme ça. T'as dit, tu t'en fous. Eh bien, voilà ton jugement, maintenant. Pas là-bas. Mais ça va être terrible. Oh, Jésus. Avec Jésus, tu peux manger de tous les aliments. Il y a des gens, ils ne mangent pas le cochon et ça dit des gros mots, ça fume. Le cochon, quand tu le manges, devient caca. Quelle hypocrisie ça, mes amis. C'est l'hypocrisie. Comme si Dieu avait créé un cochon, il était pas bon. Mais tu mens, t'attends, tu tristes. C'est une hypocrisie. Oh, c'est pas bon le cochon et tu mens tous les matins, mange le cochon, tu mens. C'est chaud, quelle hypocrisie. Et quand tu le manges, tu te dis caca. Et il dit quoi à Jésus, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui saouit les hommes. C'est ce qui sort de l'homme. Quelle confusion aujourd'hui ma génération. Toute l'année, il y en a qui font le carême, tout le ramadan. Dès que c'est fini, c'est reparti la clope, la cigarette, comme si Dieu était un Dieu de amour. Dieu, c'est un Dieu d'années. Rigolait, beaucoup vont en faire ici. Tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Tu vas autant que tu es dans le péché. Et tu meurs comme ça mon ami, il n'y aura pas de paradis. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions, on est sauvés par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es en cause de tes péchés. Martubation, pornographie, inceste, mal, gros mots. Même tes enfants, tu les insubles, tu les basses avec des bouts de bois. Voilà ma génération, méchante. Et après ça divorce, parce qu'elle a grossi, parce qu'il a épousé ton corps. Je dis aux femmes, n'épousez pas un homme qui va te dire ah t'as un beau corps. Il va te dire j'aime ton coeur d'abord, parce que le coeur ne vieillit pas. Merci madame. Hypocrite ma génération. Ils épousent des femmes devant la mairie, je t'aime. Dès qu'elle grossit, paralysée, oh 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 chérie, on va divorcer. Vous direz à l'enfer comme ça. Hypocrite. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Oh chérie, c'est la femme de ma vie. Oh chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Il aime juste ton corps. Quand le corps va commencer à vieillir, attention, tu vas voir ton écho. Tu verras, Ève, il a dit voici les os de mes os. Et la chère de ma chère après. Voilà les vrais croyants. Il ne reste pas les fesses là, excusez-moi. Voilà. Le corps d'abord, on se trouve des clics, les sites de rencontre, oh gna gna gna. Oh c'est quoi ça ? C'est pas de ma génération. Hypocrite. On me dit, t'es toi, je vais parler ici des amis. On se voit la démocratie. On est pas encore là. Alors, à peu près. Parce que la dictature arrive. La dictature, elle est là. Elle est là devant nos yeux. Et Jésus a vu tout on est venu nous chercher pour qu'on puisse pas participer au jugement qui arrive. Mes amis, oh oh. Jésus, incontournable. Même dans le Corot, on dit qu'il les a péchés. C'est un homme qui n'a pas commis de péchés. Comment un homme n'a pas commis de péchés ? Mais qui est cet homme alors mes amis ? Ah. Une série boule de d'homme. Combien fume ici la cigarette ? Combien vous voient les marabouts ici là ? Les marabouts. Hein ? Combien ? Et ça dit, Dieu, mon ami, si vous ne vous remportez pas et que vous mourrez comme ça mes amis, oh 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 oh. Ce noir que tu as vu là, il t'a averti ? Et mis avant le train sourd, personne ne part. Quand ils sont mauvais, on part non ? Mais quand on reste assis, c'est parce qu'on veut écouter. Et on veut se poser à ce message. Oh oh, si il y a du caca ici, si il y a du caca ici, tu fais quoi ? Le caca, arrête le caca, tu fais quoi ? Tu sors ? Non, tu pars. Mais ça vit. Qui peut se lever ici et dire c'est faux ? Que mentir c'est bien. Qu'avant plusieurs femmes c'est bien. Qui peut dire ça ici là ? Combien de cœurs que nous avons ? Combien de cœurs ? Combien de cœurs ? Un cœur ? Donc amour vient du cœur non ? Donc si je lui avais créé quatre cœurs, oui on peut avoir quatre femmes. Mais comme il a créé un cœur, mais comment tu peux aimer quatre femmes mon ami ? Tu vas détruire des vies comme ça là, détruire des vies. Il paraît qu'en tant de l'argent, tu peux en avoir plusieurs. Mais c'est pas possible ça. Même plusieurs, il y en a qui sont tristes. Et ça s'appelle ? Le smicam n'a pas le droit. Et le smicam n'a pas le droit. C'est quel Dieu qui a fait ça mes amis ? Mon Dieu ? C'est pas mon Dieu ça. Il y a un seul livre et c'est la Bible. Oh oui ! Oh mes amis, il n'y a pas trois livres, il y a un livre. Et c'est la Bible, l'Évangile, la Torah, c'est la Bible. Je vous rappelle là, c'est quand même des enfants. Mais c'est quelle vie ça mes amis ? Oh ce soir, c'est à ton tour, demain c'est à ton tour, après demain c'est toi. Mais c'est quelle vie ça mes amis ça ? Voilà pourquoi on n'aime pas trop parce que je dis trop la vérité. Mais comme je mets la vérité, je dirai la vérité. En tout cas, bon courage à tous. Désolé pour le bruit, il fallait que je parle parce que l'argent m'a fait le ton. Donc on attend la retraite et je ne remets pas la retraite. Et je fatigue. Je me suis ma propre, il ne va rien changer. Continue à pleurer. Moi je suis chez moi à la maison, je regarde la télé, je dis mais ils sont malades. Ça ne va pas changer. C'est eux-mêmes commenté le président, ils pleurent aujourd'hui. Tous les cinq ans, c'est le même problème. Alors qu'il dit quoi le créateur ? Maudit soit l'homme qui se confie de l'homme. Vous montez, monsieur. Maudit soit l'homme qui se confie de l'homme. Pour jamais. C'est... Vous avez dit, c'est terrible. Jésus ! Les gens ont peur de mourir. Ils ont peur de coroner. Le coroner est arrivé, la terre s'arrête. Et à petit...